et salut à tous c'est minival et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière puisque aujourd'hui je vais vous présenter une map que j'ai créé que j'ai créé moi même avec mes petites mimines c'est pas une map extraordinaire mais j'en suis plutôt fière donc c'est une map restaune en fait avec un système d'habillage automatique donc je suis en snapshot je sais pas si on peut le alors on peut pas le voir mais bon je suis en snapshot je suis en 13w06a donc snapshot en prévention de la 1.5 qui devrait normalement bientôt sortir on connaît pas encore la date exacte mais ça devrait arriver vu qu'il commence à corriger les bugs dans les snapshots ça ça veut dire que enfin ça annonce la 1.5 donc donc voilà bon on est sur cette map je vais vous la présenter en fait c'est une map d'habillage automatique c'est à dire que il faut savoir que depuis la 1.5 en fait les dispensers quand ils vous tirent dessus s'ils vous tirent un bout d'armure ils vous l'équipe automatiquement donc j'ai créé une map où en fait voilà vous choisissez armure en cuir, armure en chaîne, fer, or ou diamant vous allez là et ça vous l'équipe automatiquement et vous repartez donc il y a un système d'habillage automatique mais également de triage puisque j'aurais pu faire par exemple solution de facilité c'était par exemple je mettais des dispensers ici pour le cuir des dispensers ici pour la chaîne des dispensers ici pour le fer désolé si vous entendez la vibration du portable mais je pense pas donc des dispensers ici pour le fer, des dispensers ici pour l'or enfin etc alors qu'en fait là il n'y a qu'un seul qu'une seule case de dispensers et vous choisissez ça sélectionne automatiquement l'armure que vous voulez et ça l'envoie dans ses dispensers donc grâce aux hoppers tout ça je vous montrerai le système après on peut y accéder par là cette map c'est pas vraiment une map pour vous enfin voilà c'est un peu pour vous amuser surtout voilà pour citer ma ma première vraie construction un peu grosse en redstone elle est petite c'est pas un grand système mais bon voilà c'est mon premier truc vraiment bien en redstone et du coup bah voilà j'avais envie de la faire partager de la mettre en téléchargement voilà vous voyez derrière c'est une super flat mais vous pouvez éventuellement la copier coller dans une de vos maps par exemple solo ou bien reprendre le système et l'appliquer dans une de vos maps solo vous pouvez la copier coller grâce à des modes comme le world edit donc voilà et bien écoutez je vous propose une petite démonstration puis après je vous ferai une petite visite et on finira là donc donc voilà bon là des crédits alors j'ai écrit en anglais pour qu'elle soit accessible à un maximum de monde j'espère que j'ai pas trop fait de fautes mais on va voir ça donc on va donc choisir un équipement et attendez quelques secondes donc on va prendre du cuir ou non allez de la chaîne voilà donc il nous dit attendez ici j'attends ici ça va se baisser vous passez voilà vous passez et donc walk on the plate donc là vous voyez j'ai rien alors j'ai vu que j'étais en créatif tout à l'heure je finis au lit la map voilà désolé pour ce petit contre-temps donc non c'est pas ça oui voilà je vous voyez j'ai rien je marche sur la plaque je recule et j'ai un mais enchaîne voilà armure complète enchaîne et donc ensuite là vous voyez je suis bloqué mais tout on this button to open the passage donc en fait vous appuyez là et ça ouvre et vous ressortez voilà donc ça marche avec tout vous pouvez tester par exemple on veut de l'or hop je me mets là j'attends un peu ça va s'ouvrir alors pourquoi ça met un peu de temps avant de s'ouvrir simplement pour laisser le temps aux items d'arriver ici en fait parce que si si vous passiez direct en fait si vous rushez sur la plaque bah les items auront pas le temps de passer dans tous les hoppers et d'arriver au dispenser donc voilà alors bon ça aurait dû m'équiper mais j'ai failli j'avais pas enlevé l'autre truc bon voilà on imagine très fort hop on va faire un dernier petit test puis après on se sera là on va prendre aller le diams parce que c'est pime même si l'or et c'est encore plus pime je trouve donc j'attends vous pouvez également voir qu'il ya un système automatique pour mettre le temps là comme vous voyez pour mettre le temps à 6000 à chaque fois donc en gros à midi quoi je montrerai ça après c'est pas bien compliqué voilà et là je suis full diams donc c'est un système tout con j'ai envie de dire mais assez efficace donc ici vous avez un passage tiens d'ailleurs j'ai pas mis de panneau faudrait que je mettais un panneau ici pour indiquer ce que c'est donc en fait ça c'est pour accéder à l'arrière voilà merci c'est pour accéder à l'arrière de la map et pour recharger vos dispensers donc ici on voit les heures c'est le cuir vous voyez là il ya tous les trucs de cuir donc vous pouvez voir le le système donc vous voyez en fait c'est et vous activez le bouton les dispensers tirent dans des hoppers et les hoppers en fait sont sont ensuite redirigés enfin ils aiment se rediriger par les hoppers dans les dispensers là ils sont voilà ils sont là pour celui du bas il a fallu passer par un hopper parce que sinon ça faisait des interférences avec les autres enfin c'était un peu compliqué par un dropper je crois que j'ai dit hopper je suis pas sûr ça a été un peu compliqué mais j'y suis arrivé finalement mais j'ai assez galéré parce que les droppers sont assez capricieux donc la chaîne donc c'est les chaînes vous voyez vous rechargez hop j'ai mis la masse de trucs mais je sais jamais si à un moment donné vous êtes à court donc voilà hop je vous expliquais un peu le système rapidement je pourrais pas vous montrer tout enfin il y aura juste deux trois trucs je pourrais pas vous montrer allez je garde le truc en non je pose parce que comme ça parce qu'après j'ai pas encore mis j'ai pas encore sauvegarder la map donc je vous remets tout comme ça je serai toute belle comme vous voudrez la voir donc voilà donc bon là ça redirige donc dessous il y a un hopper je peux pas vous montrer un dropper pardon pour faire monter je peux pas vous montrer maintenant donc là c'est à l'intérieur j'ai c'est tout moche j'ai caché en fait mais il ya le système pour remettre le temps à midi à chaque fois automatiquement et voilà là bon voilà parce qu'en fait si vous spawnez ici voilà j'ai mis un panneau des fois on spawne dehors j'ai pas fait un truc pour spawner automatiquement là j'ai un peu la flemme je crois que des fois on spawne directement là donc c'était un peu compliqué voilà donc enter donc après vous ressortez pas c'est normal vous êtes pas censé ressortir donc voilà et après le système pour si vous voulez il y a un dessous là il y a un piston avec un inverseur donc il est constamment levé et quand on appuie sur ce bouton ben ça active un autre un autre piston qui coupe le courant et du coup ça ça abaisse le truc ça enlève le courant qui maintient le piston levé et voilà donc c'est comme ça que ça marche pour le hop là ça coupe le courant et là ça l'enlève c'est un sticky piston il revient et du coup ça laisse repasser le courant dans le bloc voilà c'était galère de faire ça parce qu'il y avait des interférences aussi avec beaucoup d'histoires d'interférences et assez galère donc voilà j'espère que cette map vous plaira je fais une présentation rapide et puis et puis voilà j'ai passé à j'ai passé un petit moment à réfléchir pour pas faire des interférences tout ça ça a été assez compliqué je pète tout je pensais que long game mode 2 je le pèterais pas ça a été assez compliqué mais finalement j'y suis arrivé donc voilà j'espère qu'elle vous plaira j'espère que mon idée vous plaira n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à laisser un petit commentaire ou un pouce vert ça fait toujours plaisir et je vous dis à plus tout le monde à l'issue que musique vous dit pas un peu de musique comme ça il y aura de la musique sur la map non comment il met ça allez mal wait voilà donc sur un peu je mettrai un coffretien ici avec avec tous les cd comme ça si vous voulez vous éclater à mettre un peu de fond musical vous pourrez bon histoire de histoire de de se marrer un peu je mets deux fois le même je vais le faire avec vous tiens allez soyons fous donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne il y a actuellement pour ceux qui ne connaîtraient pas je suis en train de faire une aventure suivie sur minecraft c'est les bruits bizarres une aventure suivie sur minecraft et et je compte sûrement faire une aventure avec sur le mode millénaire qui est donc un mode qui rajoute des fonctionnalités au village pnj qui rajoute des nouveaux villages en fait carrément et c'est pas des pnj fin simple c'est super bien fait c'est un peu plus compliqué donc voilà j'en ai fait ça j'en ai fait ça je me mets en game mode 2 et je vous dis à plus tout le monde allez salut